Écrit à l'arrange de l'Église et de l'Odyssée, voici ce qu'est dit la main des témoins fidèles et véritables, le commencement de la création de Dieu. Seigneur, bénis avec Dieu ta parole, comme à Jésus-Christ. Amen. Que vous reçoivez, Seigneur, vous bénisse. Amen. Nous allons pouvoir continuer ce qu'on a dit pour nous. On avait dit que la régénération citait, que l'homme est passé et l'état anéanti, mais il n'est pas anéanti. Amen. Et une fois que mon homme l'avait dit dans la médication de l'Église de Dieu, par la garde de sa médecine gravée, c'est ceci. Vous avez fini d'interverser le temps et vous êtes retournés dans l'éternité. Pas d'observer les jours et d'observer les savants et les nouvelles lules et des choses comme ça. Mais, et passez, vous avez changé de forme. Pas anéanti, gloire, mais passez de l'amour à la vie éternelle. Amen. Réveillez. Réveillez. L'éternité, frèrement, on dit que l'éternité, c'est un cercle fermé. Je veux, je veux te dire, donc, c'est un cercle fermé comme ceci, n'est-ce pas? Disons, bon, ça c'est Dieu, c'est l'éternité. Amen. Frèrement, on dit que vous passez de la mort à la vie, vous passez d'un état à un autre. Mais avec l'éternité, c'est juste d'avoir une prise de conscience. Amen. Donc, vous savez ce que vous êtes, mais vous ne savez pas. Donc, ici, c'est l'éternité. Vous venez d'ici. Ok? Vous passez dans le temps. Disons que, ici, c'est le temps. L'éternité, c'est la chair. Quand vous sautez de l'éternité, vous entrez à la chair. C'est là que vous commencez l'éternité. Pour vous. Amen. Et là, vous traversez l'éternité. Mais à vous, cet âme-là est toujours éternité. Mais seulement que vous êtes dans l'amnésie, vous ne savez pas ce que vous êtes. Amen. C'est comme, j'ai toujours dit, William, quand il est né, il ne savait pas qu'il était prince. Il vivait comme tout le monde. Mais, on l'a appelé un duteur qui lui enseignait, qui lui montrait qui il était. L'étuteur, là, tout ce qu'il faisait, c'était de montrer à William qui il était. William n'est pas devenu prince, mais il est né prince. Un enfant de Dieu n'est élevé par un enfant de Dieu, mais il a toujours été. C'est pourquoi le Frère-Bernand dit que Jésus nous a racheté déjà la croix. Donc, quand la parole vient, c'est pour nous montrer ce que Jésus avait fait pour nous. Et le Frère-Bernand va plus loin, il dit que Jésus m'a laissé un héritage. Il dit, pardon, Jésus ne m'a jamais laissé d'héritage. Il dit, c'est quoi ? Il dit, Jésus est simplement venu me ramener ce que j'avais perdu. Donc, l'âme, la l'autre, c'est l'éternité. Voilà pourquoi le Frère-Bernand dit que vous êtes ici, n'est-ce pas ? Vous compterez l'État, mais après les 14 jours, vous repartez encore à l'éternité. Et les premiers jours, les premiers jours, c'est ça l'éternité. Quand Anna était dans les premiers jours, il ne mourait pas. Il ne tombait pas malade. Et quand Anna est tombé dans la Mésie, c'est là qu'Anna est passé, maintenant du premier jour au deuxième jour, jusqu'au septième jour. Mais après les septième jour, alors il devait repartir dans les huitièmes jours. Quand il repartirait le huitième jour, il reçoit ce qu'il avait perdu. C'est-à-dire que c'est de l'urgence. Or le deuxième jour n'existe pas, c'est le frère-Bernand, ce n'est qu'un premier jour. Voilà pourquoi le Frère-Bernand dit que l'éternité, c'est un cercle. Même quand vous êtes dans la chair, vous êtes des éternités. Amen. C'est pourquoi les amis disent que, ah, frère, il y a des ceux-là qui disent qu'ils sont déjà dans l'éternité, frère. Ce sont les fausses d'autrui. Mais ils ne connaissent pas c'est quoi l'éternité. Le Frère-Bernand dit que vous avez fini de traverser le temps et vous êtes retourné dans l'éternité. Pas d'observer les jours et d'observer les sabbats et les nouvelles lignes et des choses comme ça. C'est-à-dire que quand vous repartez dans l'éternité, ou dans le premier jour, ça dit que toutes les fêtes sont finies. Le Frère-Bernand dit pas d'observer les sabbats ni les nouvelles lignes, c'est fini. Et quand on repartez là, c'est déjà l'éternité. Et Frère-Bernand dit que, pas les nouvelles lignes et des choses comme ça, mais il va se dire, vous avez changé de forme. Mais il dit, pas à me rendre. Et nous avons vu que la dispensation avait commencé depuis le juif. On a traversé les âges de grise. Après les âges de grise, on a eu le sélement de 144 000. Après le sélement de 144 000, qu'est-ce qu'on fait encore ? La dispensation, toutes les dispensations préfètes. Nous quittons maintenant le temps, parce que ce qui a été appelé le temps, c'était l'année des 70 semaines d'année. Et lorsque nous avons fini les 70 semaines d'année, nous repartons directement à l'éternité. Amen. Et cette éternité, c'est le simple niveau qui est descendu. Parce que le niveau ne vient de nulle part qu'une éternité. Frère-Bernand dit que cette nouvelle-là est venue de l'éternité. Pourquoi ? Frère-Bernand dit que c'est le livre de la réception qui est venu nous ramener ce qu'on appelle. Alors, vous ne pouvez pas laisser voir le livre de la réception dans les âges de l'église. Amen. C'est impossible. Amen. Comment est-ce qu'on veut être dans l'éternité dans les âges d'église ? Alors, les gens qui disent que c'est la force d'optim, c'est parce qu'ils sautent dans les âges d'église. Je le comprends. Parce que nous, nous sommes sortis des âges. C'est pourquoi nous avons compris que l'enlèvement, ce n'est pas si récompensé. Parce que jamais, quand il y a eu un message, il y a eu un message qui peut attendre l'église d'église. Jamais. C'est impossible. Comment ça peut être ? C'est impossible. Donc, vous avez déjà traversé le temps. C'est l'autre jour. Le temps, c'est le temps du sémien dernier. Quand vous les traversez, vous les partez directement dans la routine du jour. J'ai vu que, par là, les animateurs de Branham, ils ont une indivérance. Les autres, ils disent qu'on ne doit plus adorer les sabbats le dimanche. Les autres, ils disent que, non, les sabbats, on doit adorer les jours de la naissance de Frère Branham. Il est né de 6 à 3. D'après leur calquine, ça tombe le mardi. Ils ont dit qu'il église l'ordre, comment c'était le mardi. Ça, madame dit, ce n'est plus le temps d'observer les jours. Les sabbats, c'est un repos. Les répons, ce n'est pas les réponses du 7e jour, mais c'est les réponses du 8e jour. Parce que les réponses du 7e jour, c'était simplement intime. Les réponses du 8e jour, c'est les réponses éternels. On n'est pas dans les débats là. Amen. Maintenant, on va dire que l'homme qui a une femme, son nom, c'est la mort. Amen. Voilà pourquoi Jésus, parce qu'il était à mourir, il devait venir par une femme. Voilà pourquoi il est venu par Marie. Pour mourir. Mais si Jésus n'était pas venu par Marie, comme Mek-Sédèque. Mek-Sédèque n'est pas venu d'une femme. Il n'est pas encore. Mais Jésus est venu de Marie, il devait mourir. Donc, l'homme qui est né de Dieu, sa vie ne s'arrête pas. Parce que sa vie est éternelle. Qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu vous rétend simplement ce que vous avez perdu. Si c'est que vous apprendrez la récuration. Le fait, madame, c'est la question et la réponse que vous avez dit. Et quand Jésus est venu, il a dit, je suis le point de vie. Non, non. Qu'est-ce que je pense sur les Hébreux? Il a dit, voilà votre femme. Voilà votre sexe qui amène la mort. Tout aussi sûr qu'il y a un désir sexuel, il y a la mort derrière. Amen. Et aussi sûr qu'il y a une naissance spirituelle, il y a la vie éternelle derrière. L'amour vient à travers la naissance d'une femme et la vie vient à travers la naissance d'un homme. Maintenant, tout en fait, madame dit que, il dit que, voilà votre sexe qui amène la mort. Tout aussi sûr qu'il y a un désir sexuel, il y a la mort derrière. Bon, dites-moi, qui n'est pas né de cette manière-là? Voilà pourquoi le frère madame nous fait mourir. Mais c'est l'homme qui est né de Dieu qui ne meurt pas. Voilà pourquoi l'enlèvement, dans la question, le frère madame m'avait séparé. Le frère madame montre que l'enlèvement concerne celui qui est à l'intérieur. Il dit, parce que celui qui est à l'extérieur, c'est sur les cinq sens. Le frère madame dit, ça ne fait pas entrer parce que ça nous a posé trop leur vêtement. Voilà pourquoi ça n'entrira pas. Parce qu'il n'est venu du sexe. Mais celui qui est venu de Dieu, c'est celui qui est concerné par l'enlèvement. Et c'est cet homme-là qui devait entrer en contact avec le mystère pour recevoir la nouvelle création. Et la mort vient à travers la naissance d'une femme. Et la vie vient à travers la naissance d'un homme. Et l'homme en question, c'est Dieu lui-même. Alors les enfants nous ont védé. C'est comme le monde a reçu le baptême de l'eau avec Noé. Et la terre a reçu le baptême de l'eau avec Noé. La terre a reçu le baptême de la sanctification avec le sang de Jésus. Et il nous reste le baptême de l'eau avec Noé. Amen. Il fallait que les feux puissent venir pour nettoyer la terre. Il dit ceci, il demeure le futur toujours. Il dit, il y a aussi, ça qu'avec nous, ça qu'avec nous, ça qu'avec nous, ça qu'avec nous. Et aussi dans Matthieu 5, verset 5, Jésus a dit, « Les démoneurs, les démoneurs hériteront la terre. » Amen. Ce n'est pas les cèques, les démoneurs vont hériter. Ils vont hériter la terre. Quelle terre ? Cette même terre. Aujourd'hui, les pleins sont en train de chercher les planètes pour y vivre. Parce qu'ils ont déjà boussé cette planète dans laquelle nous vivons. Ils cherchent une autre planète pour y vivre. Mais la Bible dit que c'est cette terre qui a été donnée comme héritage à l'homme. Mais c'est là qu'il doit être nettoyé pour qu'il se soit habité. Mais le premier nettoyage avait passé avec Noé. Le deuxième nettoyage avec Jésus. Et le troisième nettoyage viendra avec le Saint-Feu. Amen. Ce n'est pas qu'on va avoir une autre terre. Ce sera simplement la même terre. C'est cette même terre dans laquelle nous sommes maintenant, que nous allons vivre. Mais c'est là qu'il doit être purifié. Mme Miquet, j'essaie de vous faire voir le plan de la rédemption. D'abord, qui n'en est rien à porter d'autre ? Le baptême ne fera là-dessus. C'est seulement pour la purifier et en faire un endroit propre à être habité par ses démoneurs. Vous voyez ? Donc c'est après, n'est-ce pas ? Les bombes qui vont éclater que ces passages de Matthieu 5.5 vont s'accomplir. Que les démoneurs vont hériter la terre. Mais il ne faut pas l'impliquer. Il y a eu trois guerres. Trois malheurs. Et le premier malheur, c'était la première guerre mondiale. Et le deuxième malheur, c'était la deuxième guerre mondiale. Et le troisième malheur, c'était la troisième guerre mondiale. Jésus est venu pour la racheter, la ramener au Père. Pour faire ça, il en est devenu une partie, comme je viens juste de l'expliquer. Et cette main et cette poussière même, la partie que Jésus était lui-même, qui est rachetée à travers lui, tous les attributs de Dieu sont rachetés avec la terre. Donc Jésus aussi était une portion de la terre. Amen. Jésus était une portion de la terre que Dieu avait rachetée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand Israël combattait, ils avaient pris Tel Aviv. Quand ils ont pris Tel Aviv, à partir de Tel Aviv, ils ont maintenant commencé à gagner d'autres terres. Et Dieu a fait la même chose. Dieu prend d'abord Jésus. Il prend d'abord la terre qui est Jésus. Il l'a d'abord rachetée. Et à partir de cette terre-là que Jésus est, il commence encore à racheter d'autres terres. C'est un somme. Amen. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, pour faire ça, il en est devenu une partie. Comme je viens juste de l'expliquer. Et de cette poussière-même, en dépendant de la partie que Jésus était lui-même, qui est rachetée, ça veut dire que la terre Jésus a été déjà rachetée. Mais il reste, à partir de ce Jésus-là, de la terre qui est Jésus, il va encore racheter d'autres terres. Et à travers tous les intrus de Dieu sont rachetés avec la terre. Parlons d'abord de la douleur de l'enfant. Il dit que la première guerre était la première douleur d'enfant. Il dit que c'était la douleur d'enfant en 1975. La première guerre mondiale a révélé une grande douleur. Une douleur d'enfant en 1975 sera indiquée qu'elle est entrée dans une des premières douleurs du travail d'enfant en 1975. En ce temps-là, nous avons introduit des bombes, des mitrailleuses et des gaz toxiques. Amen. Et vous vous souvenez, peut-être beaucoup d'entre vous les peuvent dire. Je n'étais qu'un petit garçon d'un grémovitable, mais je me souviens qu'ils ont parlé de ces gaz de chlore. À peine cela venait, il commençait, venait-il de commencer, qu'il nous disait déjà que ces gaz brûleraient la terre entière et tueraient tout le monde. C'est là qu'on aurait pu arriver avec ces ventes qui balayaient la terre. Et à la menace de sept armes terribles, les gaz toxiques, chacun en était presque mort d'effrayeur. la terre, il ressentit sa première nouvelle d'enfantement. Amen. C'est la même manière qu'il rachète l'homme. Il rachète aussi la terre de la même manière que c'est. Amen. Maintenant, il dit ceci, il y a des bombes toxiques qui ont été utilisées durant la première guerre mondiale. Mais le fait que le Président nous dit que, la deuxième guerre mondiale sera encore plus aidée, plus atroce que la première guerre. Et la troisième guerre mondiale sera encore plus atroce que la deuxième. Qu'est-ce que le Président nous dit ? Il dit que, même quand une femme attend l'enfant, quand les contractions arrivent, ça devient de plus en plus douloureuse. Ça ne diminue pas. Ça ne fait que compter. C'est-à-dire que si la première guerre mondiale était forte, c'est-à-dire que la deuxième sera plus forte en couleur que la première. Et si la troisième guerre arrive, ça sera encore plus atroce que la deuxième. Or, déjà, il parle de bombes à clore, mais pas déjà des bombes toxiques. Vous savez, dans la deuxième guerre mondiale, je pense, ce qui s'est passé en Gilles ? Non, au Japon. La bombe qu'ils avaient larguée la base jusqu'aujourd'hui, ça les a fait. Il y a des enfants qui naissent avec des défauts. Une seule bombe avait détruit toute une ville. Et aujourd'hui, ils ont fait des bombes occupées de toute une nation. Mal, mal, mal. Amen. Bref, quand vous voyez ces choses qui arrivent, c'est là que tout le plan de la rédaction a déjà pris faim. Parce que les gens ont peur de Poutine. Pourquoi ? Parce qu'ils attendent l'enlèvement. Ils attendent les millénieurs. Poutine, ce n'est pas votre faim. Parce qu'il faudrait d'abord mille ans de millénieurs et trois ans et demi de l'enlèvement. De quoi vous avez peur ? Personne ne vit fort au millénieur de millénieurs. Les gens s'inquiètent pourquoi ? Pourquoi ils s'inquiètent ? Trois ans et demi vous restent pour l'enlèvement. Avant, l'enlèvement n'est même pas encore un rêve pour eux. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a même pas encore commencé à compter les trois ans et demi. Ils s'inquiètent pourquoi. Pourquoi ils disent que, non frère, Poutine a dit, mais il vous restait mille ans ? Qu'est-ce que vous entendez ? Alors, après, c'est une thèse. David a dit, j'ai regardé et j'entendis un neigre qui volait au milieu du ciel, disant d'une profonde, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sont de la trompette des trois ans qui vont sonner. C'est ça les trois malheurs. Alors, le premier malheur, c'était la première guerre mondiale, c'est du passé. Deuxième malheur, c'était la deuxième guerre mondiale, c'est du passé. Il ne reste qu'aujourd'hui de malheur, une, un seul malheur. Alors, les autres disent que frère Armageddon sera la guerre des bombes. Moi, j'ai dit, j'ai parlé avec les frères, j'ai dit, ok, d'accord, Armageddon sera la guerre des bombes. Mais Kané dit de Gog et de Macor. Il dit que Gog et de Macor, ça sera la guerre des bombes. Moi, je dis, mais on en aura quatre. La guerre des bombes. La guerre des bombes. La guerre des bombes. Moi, je dis que le frère, je dis que la Armageddon, c'est l'antichrist qui regroupe les méthodistes, les panthécotistes et tout le monde. Et le Christ regroupe ses sectes pour la grande guerre de Armageddon. C'est la guerre des citations. Les prophètes de Macor. Mais tu ne pas Macor. C'est ça la guerre des feuilles. Voilà. Parce qu'on ne peut pas faire de guerre des filles. Hum, feuilles. J'ai bien dit une autre fois que nous écoutons pas en parler. Il est parti. Il y a trois malheurs. Deux sont déjà passés. Un seul malheur reste. Et c'est la troisième guerre mondiale. Le prophète de Macor. Le prophète de Macor. Le prophète de Macor. Le prophète de Macor. Les instructions de Capriol. Il dit ça ne peut pas être en 1919. Je peux vous montrer qu'il est passé quelque chose en 1919. Mais ça, parce que ce sont les témoins de Jovain, je pense qu'il parle, les témoins de Jovain ou les adventistes de ce septième jour, qui disaient qu'en 1919, il fallait que ça soit à faire quelque chose comme ça. Il faut que ça ne peut pas être en 1919. Il dit, quand le message du troisième ange se fait entendre, et qu'un des malheurs a frappé. Exactement. Mais ce n'est pas. Il dit, c'est quand la guerre s'est terminée de façon mystérieuse. Cette guerre-là est terminée les 11 à 11 heures pour faire entrer les oubliés de la 11 heure. Et aussi pour attendre afin qu'on puisse sceller les sacrages. en 19h30, conformément à Ézéchiel chapitre 9. Amen. Attendez, je prends Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9. Verset 1. Puis il criait d'une voix forte à mes oreilles. Approchez-vous qu'il avait châté la vie. Chacun son instrument de destruction à la main. Et vous voici six hommes arrivés par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'un homme vêtu de l'un et pourtant d'une écritoire à la ceinture. L'hiver s'est placé près de l'hôtel des Rennes. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva des chérimains sur lesquels elle était et se dirigea vers le seuil de la maison et il ne fera pas l'homme vêtu de l'un et pourtant d'une écritoire à la ceinture. L'éternel nous dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gérissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Amen. Mais c'est quelle heure ? C'est pas vraiment dit que c'était la fin. C'était la fin de la guerre. C'était la fin de la guerre pour le saignement du 144.000. Alors le saignement du 144.000 c'est quoi ? Les fois qu'on a dit que le saignement du 144.000, ce n'est rien d'autre que les sept qu'ils vont recevoir, qui sont déjà reçus d'ailleurs. Alors, si vous voyez la nuit est descendue, la nuit est descendue, la nuit ne peut pas descendre avant le saignement du 144.000. Donc la nuit est descendue après le saignement. Ça veut dire que les juifs là sont déjà scellés et la terre maintenant est prête à recevoir son patin de feu. Donc, au cadre du point de la guerre, il rétenait l'état du vent. Autrement dit, il y avait le vent qui soufflait à portant les guerres et le conflit qui faisait rage partout dans le monde. Nous savons que quand on parle de vent, le vent signifie toujours une guerre. Amen. Sans taille d'arrivée, ce n'était jamais arrivé. Avant la première guerre, il rétenait le vent. Il y avait le conflit. On cherchait à s'introduire pour prendre le contrôle. Le sang lui dit. Et là, on voit un autre qui arrive maintenant. Si vous observez, vous faites la recherche. Cet ange, c'est le même ange. C'est lui qui était sorti dans l'Ézéchiel chapitre 9. Quand les hommes sont arrivés par les portes armés de leurs instruments de destruction et qu'ils sont passés dans Jérusalem pour détruire les Juifs, vous vous en souvenez, ils disent stop, stop, arrêtez jusqu'à 5h. Vous soyez passés dans la ville et que vous ayez fait une marque sur le front de tous ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations commises dans la ville. En fait, alors après avoir fait ça, il les a alors laissés entrer et détruire. C'était la persécution des Soutitus. Maintenant, vous voyez, c'est le même ange qui apparaît de nouveau, qui arrive de l'Est. Il dit, ce n'est là qu'arrivera Jésus. Et il tenait les Sauts du Dieu vivant. Amen. Or, celui qui avait la charge de sceller, celui qui avait les Sauts dans la perfection, c'était M. Faire. Et lui-même, il est situé de son poste, c'est M. Faire qui avait puissant la place. Or, M. Faire, c'est autre que Jésus. C'est pourquoi, des fois, M. Faire, il dit ce qu'il dit, c'est de lui qui améliorerait l'Est. Il dit, c'est l'un qui apparaît Jésus. Donc, ça veut dire que Jésus, lui-même qui est M. Faire, venait s'incarner dans un homme. L'ange à l'écritoire. Alors, c'est lui qui avait pris l'écritoire là, qui avait coupé le sommet de la pyramide. C'est le même ange qui avait la charge de sceller les 144 000. Et cet ange-là, ce n'est rien d'autre qu'il le fait, voilà. Amen. Parce que toi, M. Faire, j'ai quelque chose à faire pour la paix des 144 000. Il a parlé de Green Smith lorsque l'ange l'avait visité. Et il a parlé d'Israël qui est retourné à la même date. Amen. Or, le sceau du Dieu vivant, qu'est-ce que c'est ? Oh, il y a tout un débat là-dessus. Les Juifs se resserrent. Le Faire a dit que c'est quoi le sceau ? Il dit, il y a tout un débat là-dessus, sur le sceau de Dieu. Dans les modes de jeudi, certains disent que c'est de servir les jours du Sahara. Certains disent que c'est de faire ceci et cela. Mais la même réplique est, les sceaux de Dieu et les sceaux de Dieu, ils faisaient quatre tentes. Déclarent, n'attristez pas les sceaux de Dieu par lesquels vous avez été serrés jusqu'au jour de votre rédemption. Vous voyez ? Très bien, c'est les sceaux de Dieu. Ensuite, qu'est-ce qu'il est arrivé maintenant à regarder ? Quand je pense mon cœur bonit, là, il a dit, « Rétenez les quatre vents juste à sec et autrement dit, nous avons marqué du sceau, les vents des serviteurs de notre Dieu. » Les serviteurs, les Juifs. Jean-Saint-Rétonnet, il a dit, « J'ai vu 144 000 qui avaient été marqués du sceau. » Tous les vents avaient commencé à souffler et ils auraient couvert la terre. Les combats d'Armageddon auraient lieu lors de la Première Guerre mondiale. C'est là où le frère, madame, il est en train de mixer l'Armageddon et le corps de Moncour. Amen. Maintenant, il faut que j'entendise un autre passage de l'Écriture ici pour vous montrer ce qu'il a mis. Jésus a parlé des gens qui, il a dit, « Quelques-uns sont venus à une certaine heure. » Et à une autre heure, il y a eu des gens de la 11e heure. Les gens de la 11e heure. Ça veut dire que les derniers membres devaient être appelés. Maintenant, vous qui êtes spirituel, lisez en réunis parce qu'il faut que j'en saute ici. Que je me dépêche. Maintenant, regardez. Ils sont venus les gens de la 11e heure. Les premiers sont venus et ils ont reçu un dénié. Les suivants sont venus et ils ont reçu un dénié. Et les gens de la 11e heure ont reçu un dénié. La même chose que ce qu'avaient reçu les premiers. Parfait, la 11e heure. Je saute. Il a dit, « Stop, arrêtez jusqu'à ce que nous ayons marqué les sceaux, les serviteurs de notre Dieu. » Autrement dit, nous les ramenons de toutes les nations et de partout. Nous les ramenons parce qu'il faut les ramener ici, enfin, démarquer du sceau, les 144 000. Est-ce que les 144 000 sont-ils les ramenés ? Oui. Pourquoi sont-ils les ramenés ? Pour mourir, ils ont dit, « Non, nous retournons pour voir les Messies. » Et la première guerre mondiale, c'est de terminer les 11e mois de l'année, les 11e jours du mois, la 11e heure du jour, pour que les gens de la 11e heure puissent entrer. Les derniers appels adressés aux Juifs. Et ils vont recevoir les mêmes baptêmes du Saint-Esprit qu'avaient reçu la barre à la Pentecôte, au commencement. Ils vont être baptisés de la même manière. Les gens de la 11e heure qui arrivent. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire qu'ils ne veulent pas éclater jusqu'à ce que les gens de la 11e heure puissent entrer et qu'ils puissent être baptisés du Saint-Esprit. Alors, les 144 000, ce n'est rien d'autre que le baptême du Saint-Esprit. Amen. Une fois que Mme continue, dans le douleur de l'enfantement, il dit, « Oh, nous savons que nous avons eu une seconde guerre mondiale et ces douleurs furent toujours plus terrifiantes. C'était les douleurs d'enfantement de la Terre. En ce temps-là, elle y a déjà presque sa vie à cause de la bombe atomique qui pouvait détruire les villes entières. Ces douleurs-là étaient plus grandes que celles de la première guerre mondiale qui avaient ravagé la Terre. Amen. Donc, la douleur ne fait qu'elle augmenter. La deuxième guerre mondiale était plus atroce que la première. Maintenant, cette ancienne, douleur de l'enfantement toujours, elle sait que le temps de sa délivrance est proche. La raison pour laquelle elle est aussi nerveuse et agitée est qu'il y a eu une bombe à hydrogène et un missile d'un air qui pourrait détruire le monde entier. Une nation, même si elle est petite, pourrait en effrayer une autre. C'est ça que nous avons aujourd'hui. Même la Corée, la Corée du Nord, du Sud, du Nord, du Nord, avec, il s'appelle comment ? Le président. In-Jong. Qui ? Le président coréen, le petit là. Il effraye tout le monde à cause de ces bombes. Le frère-Badam dit que toutes les nations sont en train, même une petite nation est en train de effrayer l'autre à cause de la bombe. Ils disent qu'ils ont des missiles qu'ils peuvent diriger par les satellites et les faire tomber en volonté sur n'importe quel endroit du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont plus besoin d'envoyer les pilotes pour aller bombarder. Ils n'ont plus besoin d'envoyer les pilotes pour aller bombarder. Donc ça s'est fait là où ils sont. C'est-à-dire qu'à partir de là où ils sont, ils envoient directement un missile pour aller bombarder. C'est ça qu'il y a arrivé là. C'est ce qu'il y a de notre âme à faire. J'entendais l'autre jour au nouvel pied. La Russie prétendait pouvoir détruire cette nation. Tout en empêchant qu'il y ait des atomes et d'autres choses, mais détruire son pays. Nous ne savons que faire à ce sujet. Chacun proclame la même chose et c'est ainsi. La science a fait éruption dans le grand laboratoire des dieux. Ils vont se détruire eux-mêmes. L'homme va se détruire eux-mêmes. Dieu ne détruit pas. Parce que le roi dit qu'il n'y a rien à dire pour détruire. L'homme se détruit à eux-mêmes. Il continue. Réconnette votre jeu et son message. Vous savez, le frère roi nous a dit ceci. Il nous a dit qu'il faut régaler le roi dit non. Il dit, watch Rasha. À un certain moment, la Russie n'était plus la Russie. La Russie était devenue URSS. Il ne se détruit. Mais les parents nous avaient dit de régaler à la Russie. Mais après quelques états, il y a eu des solutions de l'URSS. C'est redevenu encore la Russie. Et dans cette Russie-là, qui est là, nous voulons maintenant un Poutine qui bouge trop là. Amen. Et vous savez que Poutine a des bombes qui peuvent détruire tout un pays. Donc il n'a pas une seule bombe. Il peut y avoir beaucoup. Mais une seule bombe peut détruire tout un pays de la terre de la France. Ou bien de la terre de la Californie. Ça dit que s'il a détruit le monde en matière, il y en a une possibilité. Écoutez ce qu'il fait. La Russie a sa place dans le monde. Côté science, qui est débrouillée tout au plus d'une quarantaine d'années. Vous savez, quand la première guerre mondiale a éclaté, ils n'ont pas du tout. Il dit qu'ils ne faisaient pas des cas de la Russie. Ce n'était qu'une bande d'ignorants, des espèces de gros subériens avec la bande partout sur le visage. Et qu'ils ne savaient pas distinguer leur droite de leur gauche. C'est exact. La Russie, mais elle a reconnu sa place. Elle a dû le faire pour accomplir l'écriture. C'est la Russie qui accomplira cela. Maintenant, la Russie était négligée. Lors de la première guerre mondiale. Frère Mme dit qu'ils étaient traités comme la bande des subéries, avec la bande partout sur le visage. Il dit maintenant, la Russie a réconnu sa place pour accomplir l'écriture. Amen. Vous êtes au courant de mes prophéties. Ce que je dis qu'il arriverait. Comment ils aboutiraient tous dans le communisme. Maintenant, il est au premier rang mondial pour les sciences. Amen. Donc, ce n'est pas les États-Unis. C'est la Russie qui est au premier rang mondial. Frère Mme dit, nous sommes très loin en arrière, c'est-à-dire les Américains. Nous sommes très loin en arrière d'elle. Tout le reste du monde est en arrière de la Russie. Même si Poutine est en arrière commun, Trump est en arrière de créer comme le Poutine. Ça n'a pas d'effet. Parce que Poutine est plus du ça que Trump. D'ailleurs, c'est Poutine qui a influencé les élections en France. C'est grâce à Poutine qu'il y a 30 des présidents. Mais 30 commencent à s'inquiéter bien. C'est là que les choses vont changer. Je le disais sur Facebook. Bon, on ne croit pas à ça. Un médium dit que... Un médium dit que... La troisième guerre mondiale commencera dans quelques jours. Frère, même les païens sentent... Tout le monde sent qu'il y a une guerre qui arrive. Regardez l'économie. Toute l'économie mondiale s'est partée. Toute l'économie mondiale s'est partée. Même les pays comme la France, comme la crise. En Grèce, ça ne parle même pas. Frère, aujourd'hui, habiter au monde, c'est mieux qu'habiter en Grèce. Autant les restants qu'au monde en Grèce. Il y a la famine, jusqu'à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. L'italien n'en parle même pas. Il y a même un médium qui a l'italien alors qu'il y a eu un petit dél'italien parce que ça marche plus loin. L'Espagne n'en parle même pas. La Pologne, on était là. Frère, il n'y a rien. Et tous ces pays-là, c'était une nation prospère. Ça marchait très bien. Mais aujourd'hui, ils sont tous dans la crise. pour montrer que le monde est arrivé à s'en faire. Si vous comptez aujourd'hui, il y a des pays, les pays pauvres sont plus nombreux que les pays riches. Or, les pays riches ne peuvent pas prendre en charge tous les pays. C'est impossible. Il dit ceci. Nous sommes tous en arrière d'elle. Elle s'est taillée une place au premier rang. Elle a simplement réconnu qu'elle aussi, elle avait de l'intelligence. Amen. C'est-à-dire que quand le bon pouvoir est créé à notre boutique, c'est là que cette terre sera purifiée pour que l'homme puisse y habiter encore pour résoudre son héritage. Ça, c'était le monde. Maintenant, la nouvelle création que nous sommes. Les fois, ils ont dit que Jésus était la première création. C'est ça que nous avons dit dans l'Apocalypse chapitre 3. Verset 14. Il dit, il dit, écrit à l'ange de l'Église et de la Médicée. Voici ce qu'il a dit la même. Le témoin fidèle est véritable. Le commencement de la création de Dieu. On a dit que c'est à partir de Jésus que Dieu avait commencé encore à nous récréer. Parce que Jésus était la prémisse. Il était la chance agitée de la nouvelle création. Amen. Quand on dit que Jésus était le commencement de la création de Dieu, cela veut dire quoi ? Comment est-ce que lui qui est créateur, il peut avoir été créé ? Il dit que c'est lorsque Dieu a créé le corps de Jésus dans le sein de Marie, c'est là que Jésus est devenu qui est le commencement de la création de Dieu. Explosé 328. Le commencement de la création de Dieu. Voilà qui le Seigneur Jésus dit être. Ceux-là, ces mots n'ont pas exactement le sens qu'ils nous semblent avoir. En prenant ces mots, sans bien les comprendre, certains, les métitudes des gens, en fait, pense que Jésus a été la première création de Dieu, ce qui les rendrait inférieurs à la divinité. Ensuite, cette première création aurait créé tous les restes de l'univers et tout ce qu'il contient. mais ce n'est pas vrai. Vous savez que cela ne correspond pas au reste de la Bible. Ces mots peuvent dire, il est celui qui commence ou l'auteur de la création de Dieu. Nous savons donc avec cette suite que Jésus est Dieu, Dieu lui-même. Donc, Jésus est le commencement de la création de Dieu lorsque Dieu créa le corps dans les seins de Marie. Parce que Jésus est venu dans le but de nous ramener la nouvelle création. Il est mort et il est ressuscité dans le but de vous ramener maintenant dans la position qu'on a faite avant la chute. C'est ce qu'Adam était. Et comment c'est qu'Adam avait été créé? La Bible vous avait dit que c'était simplement Adam qui était un Dieu. Une conso de Dieu que Dieu avait placé dans l'homme qui a été formé par la bousine de la terre et c'est ce qui a fait d'Adam ce qu'il était. Et de la même manière, Dieu va encore souffler sur nos narines pour nous rédonner encore cette nouvelle création. Et cette nouvelle création elle vient guère au travers de la parole. Et vous allez voir que je crois que Jésus c'est à la fin de l'âge de la bousine qu'il se représente comme le commencement de la création de Dieu. Parce que c'est après cet âge de la bousine qu'il va encore récréer. Amen. Nous l'avons seulement le frère Renaud. Il continue pas de nous avoir dû exposer. Il est réacteur Jean 1-3 Toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. C'est lui qui l'a dit dans Genèse 1-1 au commencement Dieu créait les cieux et la terre. Il est également dit en Exode 20-11 car en ces jours l'éternel a fait les cieux la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. Vous voyez ? Il ne fait qu'en aucun doute qu'il est le créateur. Il était le créateur d'une création physique accomplie. Nous voyons maintenant bien que ce mot bien ce que ce mot signifie. Tout autre interprétation signifierait que Dieu aurait créé Dieu. Comment Dieu pourrait être créé alors qu'il est lui-même créateur ? Il faut que vous la pose la question. Mais il se tient maintenant au milieu de l'Église alors qu'il se tient là révéler qu'il est ses derniers âges. Et il est lui-même qu'il est l'auteur de la création de Dieu. Il s'agit ici d'une autre création. Amen. Il est question ici de l'Église. C'est une manière spéciale qu'il a de se nommer. Il est le créateur de cette Église. L'Épouse céleste a créé sa propre Épouse. Vous voyez ? La nouvelle création. C'est Dieu qui créait son Épouse. Sur le coup, c'est qui ? C'est nous. Sous la forme de l'Esprit de Dieu, il est le salut créé dans la Vierge. Marie, les cellules qui ont formé son corps. Je répète qu'il a créé les cellules mêmes qui ont formé ses corps dans le sein de Marie. C'est-à-dire que lorsque Dieu a formé l'enfant dans le sein de Marie, c'est de là qu'il s'agit de la nouvelle création ou du commencement de la création de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas que Dieu a été créé ou Dieu a créé Dieu. C'est simplement lorsqu'il y a eu le temps qui s'est passé pour la réduction. Dieu qui vient dans la chair humaine pour acheter l'homme afin de le ramener dans sa position. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle création. C'est ce que le Préban nous explique. Le Préban dit qu'est-ce que la réponse ? Et alors, Dieu qui était à l'image de l'esprit ou plutôt sans image. La Bible dit que Dieu est sa forme. Très bien. Alors, il fallait que Dieu prenne une forme et il a couvert une vieille de son nom et a créé en elle une cellule sanguine. Amen. Sa rapport sexuelle mirait les amèbres. Il a créé une cellule sanguine qui s'est développée pour former le fils de Dieu. Et Dieu est descendu et a habité dans son fils Jésus-Christ. C'est lui-ci qui était donc Dieu sur la terre. Amen. Pour ça dire que quand Dieu a créé Jésus, Jésus n'est pas venu au moyen du sexe. Amen. Jésus est venu au moyen de la création. Parce que quand l'âge a visité Marie, l'âge a prononcé la parole et le bébé s'est créé avec votre démarche. Et ce bébé qui était la nouvelle création était comme la prémisse de la nouvelle création et à partir de lui nous avons tous reçu notre nouvelle création. Mais cela devait arriver à la fin. Voilà pourquoi il parcourt tous les âges. Mais à l'âge de l'aventuré il dit maintenant que voici ce qu'est dit le commencement de la création de Dieu. Pourquoi ? C'est parce qu'après l'âge de l'audyssée qu'il va encore nous récréer nous redonner la nouvelle création. Amen. Amen. Le Femme continue à exposer tous les âges. Il ne suffisait pas que les saints d'esprit donnent simplement la vie à une vie humaine fournie par Marie. Cela aurait été encore produit par l'humanité péchéresse. Cela n'aurait pas produit le dernier Adam. Il était dit de lui Père qui m'en formait un corps. Le premier Adam était créé comment ? De la poussée de la terre Dieu a formé un homme et il souffra la saignerie. Il n'est pas tenu d'une femme. Alors si Jésus aime maintenant les secondes Adam il devait être créé de la même manière. Cela veut dire qu'au travers la parole parlait il devait être créé pour être les secondes. C'est pourquoi le Femme a dit que si Jésus n'est pas venu de cette manière-là il ne serait pas le second Adam parce que le premier Adam n'est pas créé au travers d'une femme. C'est pourquoi le Femme a dit que dans les ventres de Marie il n'y avait rien de Marie. Amen. Dans un instant de Jésus il n'y avait rien de Marie. Vous savez qu'en Jésus rien de Marie ne s'est trouvé ni de sang ni rien d'autre. Je ne sais pas si c'est le plus à partir de Marie parce qu'il n'y avait même pas le cordeau qui les réveillait. Marie. Il n'y avait pas. C'est comme Adam Adam n'avait pas de le nourrir vous savez. Anna c'est comme de l'outil. Oui. Parce que le nourrir c'est ce qui nous aide à nous nourrir quand nous sommes à essayer de nous mener. Adam n'avait jamais été dans les ventres de l'une forme. Il ne va pas se faire de voir pour en faire quoi. Il n'y en a deux parce que c'était plein. Et Jésus c'est pareil. Amen. Parce que rien ne réuniait Jésus à Marie. C'est pourquoi Jésus n'a jamais appelé Marie maman. Faites par exemple que ce soit les gens qui ont dit que Marie la mère de Jésus. Il dit mais nulle part Jésus n'a appelé Marie maman. Il l'a appelé comment ? Femme. Parce que Jésus était le créateur de Marie. Marie était une équipatrice pour prendre simplement la grossesse mais Marie n'a rien donné pour la naissance de Jésus Christ. Femme. Un jour Marie voulait commettre une erreur. Marie et comment ? Et Joseph. Quand Jésus était parti au temple pour prêcher les paréges. Alors Marie lui dit moi et ton père on a commencé à te chercher à l'hôme d'âme. Femme. Directement la parole a corrigé les rêves. Jésus dit qui est mon père qui est ma mère. Jésus a répondu ma mère il dit oh maman il y a un gros salaire. Moi je veux trop salaire. Non moi le même. On ne peut pas donner une essence à dire qui est mon père qui est ma mère. Mon père c'est celui qui fait mon frère c'est celui qui fait la volonté de mon père. Mais ça ne fait pas que je devais être là pour m'occuper des affaires de mon père. Femme. il dit que si Joseph était son père il allait s'occuper des tabouilles de la chaise parce que Joseph était menusie. Mais il était au temple qu'est-ce qu'il faisait ? Il s'occupait des affaires de son père. Femme. L'homme, Dieu il était le fils de Dieu il faisait partie de la nouvelle création. Amen. Toujours il s'occuper de notre aventure. L'homme et Dieu s'étaient réjoints et réunis. Il était le premier de cette nouvelle race. Il est la tête de cette nouvelle race qu'on le sait un du juge. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement les premiers nés dans le monde en fait d'être à tous les premiers. Deux Corinthiens 5.17 Si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi vous voyez que l'homme même qui appartenait à l'ancien homme à l'ancien à l'ancien création est maintenant devenu par son union avec Christ la nouvelle création de Dieu. Amen. C'est-à-dire même si l'homme appartenait à l'ancien homme à l'ancienne création un médecin est unique par son union avec Christ c'est-à-dire s'il entre en contact avec Christ il devait maintenant une nouvelle création parce que Jésus était la première c'est une nouvelle création en lui tout a été ajouté la seule façon pour qu'il puisse être une nouvelle création devra être en lui et si vous êtes en lui vous avez une nouvelle création selon le fait qu'on a dit que ce n'est pas un alignement qui soit le même vieux temple n'est-ce pas une régénération mais il a du même vieux temple Ephesians 2 10 quand nous sommes son ouvrage il a été créé en union avec Jésus Christ pour des bonnes efforts vous voyez quand nous sommes son ouvrage il a été créé comment en union avec Jésus Christ pas Jésus le câliné je suis la parole mais le message de l'air pourquoi parce que quand ça vient le message ça vient vous ramène à nouveau c'est-à-dire que ça vous ramène ce que vous avez perdu ou ça vous rappelle ce que vous êtes c'est comme le clon le clon n'est pas devenu le clon il est toujours le clon parce que dans le clon il y avait la séance de l'air qu'est-ce que le clon a fait le clon a simplement reconnu la voix de la mère quand la mère elle a dit que quand la mère elle a poussé le cri le clon a écouté le clon dit que mais ça tu vois ça me semble familier qu'est-ce se passe alors la mère elle a dit que toi tu n'es pas un poussé toi tu es un clon il dit que je fais il bat des ailes il dit mais non je vais battre des ailes comment parce que je suis un poussé je suis né au poulaï c'est la vie tous mes frères ce sont le poussé mais le problème c'est que les clon ne connaissaient pas qui il était mais il lui fallait un miroir pour connaître qui il était c'est comme vous si vous prenez un homme qui est né au village qui n'a jamais vu un miroir il ne connaît même pas sa face amen moi je peux vous connaître mais vous vous me connaissez jamais c'est comme ça que Adam comme Eve pouvait recevoir son identité par Adam parce que Adam était comme un miroir pour Eve c'est le truc Adam était comme un miroir pour Eve quand Adam regardait Eve quand Eve a regardé Adam Adam lui a donné son identité comme nous Christ est le miroir pour nous pour reconnaître ce que nous sommes il faut récorder Christ qui est la parole maintenant qu'est-ce que les clon a fait les clon a dit que je ne peux pas battre les ailes parce que je suis un cousin sa mère dit non tu n'es pas 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 comment il bat les ailes et les clon a commencé à battre les ailes quand il a battu les ailes il a commencé maintenant à s'enverrir comme un aile ce n'est pas qu'elle est il a devenu l'église lorsque la mère a lui parlé mais les clon a toujours été les clon même quand la voix de la mère est venue mais lorsque la voix de la mère est venue c'était simplement pour lui rappeler ce qu'il était Amen c'est ce que nous sommes nous sommes déjà les dieux même quand nous étions mis au Congo là-bas dans nos maisons nous étions déjà les dieux mais il fallait la voix de la mère il fallait le message pour nous rappeler simplement que vous êtes les dieux c'est-à-dire que c'est une prise de conscience cette nouvelle création c'est simplement une prise de conscience c'est les tués Frèrement dit qu'un homme ne peut pas devenir un enfant de Dieu c'est impossible parce que c'est la prédestination parce qu'il n'y a aucun moyen pour moi de devenir le fils du père de frère Joseph c'est impossible ou le frère Joseph est devenu le fils de mon père c'est impossible il n'a pas changé l'être j'ai pas changé l'être c'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas un enfant de Dieu il ne recevra jamais la nouvelle création parce que la séance de Dieu n'est pas en lui Amen Amen Je vais croire un Jean un Jean 3,5 un Jean 3,5 un Jean 3,5 verset 5 Oh vous savez Jésus apparaît pour ôter le péché et il n'y a point en lui le péché quiconque ne met en lui ne pratique pas le péché ça veut dire que moi si j'ai le maire en crise je ne pratique pas le péché et le péché c'est quoi ? c'est l'écrivité Amen Il faut me l'amuser et je l'amuser qui comprenne le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu Petit enfant qui est personne le séduce celui qui pratique la justice est juste comme elle lui-même est juste celui qui pratique le péché est du diable car le diable le pêche dès le commencement le fils de Dieu apparaît enfin de détruire les ailes du diable quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché pourquoi ? parce que l'enseignement de Dieu demeure en lui Amen et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu c'est là où on parle de la perfection parce que quand la nuit descend ça nous ramène la perfection c'est-à-dire la vraie nouvelle naissance qui nous ramène la nouvelle création et en cela nous provoquer le péché parce que le péché a pu faire dans le dernier âge de l'église dans le quatrième jour et quand nous arrivons dans le huitième jour le péché disparaît pour les sémences Amen c'est par là qu'ils se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable quiconque ne pratique pas la justice n'aime pas de Dieu ni celui qui n'aime pas son frère donc celui qui a la séance de Dieu en lui ne connaît pas le péché or pour reconnaître que vous êtes une séance ça vient au travers du message du temps de la fête c'est à la fin lorsque Dieu arrive à la descente de la nuée lorsqu'il réveille les seaux lorsqu'il appelle les noms dans l'église de la réaction c'est là que nous attendons nos noms et nous comprenons qu'ils ne sont pas les pécheurs et c'est là que nous recevons la nouvelle création ou en bloc de termes nous reconnaissons ce que nous étions nous avons toujours été Amen Frère et Madame ici c'est l'exposé toujours 5 nouvelles créations n'est pas lancé une création remodélée car il ne pourrait pas alors pas être appelée une nouvelle création elle est exactement ce qu'il dit qu'elle est une nouvelle création c'est une autre création distincte à l'ancienne ça veut dire que votre père aussi vous a donné la vie parce que les germes et les filles de votre père a pris place dans les seins de maman et vous êtes nés ça veut dire qu'il y a une transmission de la vie de votre père dans la main et ça vous a produit et cette vie ce n'est pas ça la nouvelle création c'est pourquoi le peuple m'a dit que l'homme qui est né d'une femme doit mourir parce que ce n'est pas ça quand on parle de la nouvelle création c'est l'homme qui est né de Dieu et c'est cette nouvelle naissance là qui vient au travers du message du frère c'est une autre création distincte ancienne il ne traite plus selon la chair amen il ne traite plus selon la chair maintenant vous voulez amener la chair où ? non ça va changer j'ai changé on ne sent pas le péché le péché c'est le péché parce que quand on parle du péché le péché c'est la chair comment vous voulez changer le péché vous voulez changer le péché que ça devient quoi ? 5 ? non ça c'est la seule création et le modèle ce n'est plus ça Dieu ne traite plus sur cette chair rien à voir avec ça c'est pourquoi même l'homme le plus simple de cet âge de l'homme par exemple est rentré sur la chair et tout le monde dit Andréa parce que Dieu ne traite plus sur la chair aujourd'hui vous voyez dans les 3ème couleurs parce que tous les poules les premiers poules c'était quoi ? c'était des pays naturels à un autre pays naturel les premiers poules c'est maintenant ça premier poule la chair c'est-à-dire que comme Israël un pays naturel a un autre pays naturel c'est la chair c'est-à-dire qu'il y a un autre pays naturel c'est-à-dire qu'il y a un pays naturel c'est-à-dire qu'il y a un pays naturel et les 3ème poules et la 3ème poule la 3ème poule c'est l'âme c'est mais là il parle du Saint Esprit n'est-ce pas ? au pays interneur la la du millennium Et le troisième exemple ne traite jamais avec l'esprit, ça ne traite jamais avec l'âme, ça traite avec l'âme, et quand on parle de nouvelle création, on ne parle pas de l'âme, on ne parle pas de l'âme, on ne parle pas de l'âme, mais nous parlons de l'âme, et cet âme-là qui est rien d'autre que Dieu, parce que l'âme de l'homme c'est ça Dieu. Et quand Dieu a déclaré le plan de rédemption, cela ne concernait pas l'âge, cela ne concernait pas l'esprit, mais cela concernait l'âme de l'âme. Amen. Voilà pourquoi le premier discernement c'était quoi ? Son premier ministère, le premier pool, c'était la guérison. Deuxième pool, le discernement de pensée au niveau de l'esprit, parce que la guérison c'est l'âme, le premier pool. Le discernement des esprits, c'est dans les états de l'esprit, le deuxième pool. Le troisième pool, c'était la guérison de la parole. Et cela ne traite qu'avec l'âme. Et c'est cet âme-là qui est la niwe blanche, qui a été reprise par Dieu lors de la chute d'Adam. Voilà. Et lorsque nous arrivons maintenant au troisième pool qui traite avec l'âme, c'est Dieu maintenant qui est réveillé, Jésus qui est réveillé avec ce qu'on avait perdu. C'est-à-dire que l'âme de Dieu nous a été ramenée. C'est pourquoi le peuple a dit qu'il ne parle pas de ça. Parce que ça, c'est déjà le péché. Ni de l'esprit, ni de l'esprit, parce que tout ça, ça ne va causer des embêtements. Mais il s'agit de cet homme-là. Parce que le véritable homme-là, c'est l'âme qui est la sémence de Dieu. Et cette sémence-là, une fois que celui-ci, il faut que celui-ci est détruit, celui-là sort. Alors, il dit que, même si vous êtes pécheurs, quand vous mourez ici, vous ne disparaissez pas, vous allez quelque part. Amen. Mais là, un chrétien, quand il vient ici, il sort de l'âme de cette chose pour entrer maintenant dans son corps. Amen. Il dit ceci, il a choisi Abraham, une partie de sa descendance d'Abraham, par la lignée saine du sac, mais il a maintenant réussi une nouvelle création tirée de toutes les races, philippiques et nations. Il est le premier de cette création, il était Dieu, créé dans une forme d'homme, maintenant par son esprit. Écoutez, il crée de nombreux fils pour lui-même. Amen. Lui-même, en tant que nouvelle création, Jésus, mettra par son esprit, son esprit, c'est quoi? Parce que Jésus-Christ est la parole. Alors, la parole des âges d'Église, c'est une détermination, ça ne peut pas mettre à une nouvelle création. C'est possible. Et c'est à la fin des âges d'Église, lorsqu'on enlève le vert, parce qu'il y a personne le vert, lorsqu'on enlève le vert de la famille, c'est là maintenant que la parole devient pire. Et ça remet la nouvelle création. Et cette parole-là n'est rien d'autre que Jésus. Par le corps, mais l'esprit de Jésus. Et quand il y a personne le vert, par le même esprit, par la même parole, il nous recrée encore. Il crée le nombreux fils pour lui-même. Dieu le Créateur s'est créé lui-même comme partie de sa création. Voilà la vraie révélation de Dieu. C'est là son dessin. Ce dessin est réalisé par l'élection. Voilà pourquoi il pouvait porter son regard jusqu'au dernier âge, quand tout serait terminé. Et se voir encore au milieu de l'Église comme l'auteur de cette nouvelle création de Dieu. Tout cela s'est accompli par sa puissance et s'ouvrir le règne. Amen. Voilà. C'est Jésus qui était cette nouvelle création. Il était la prémisse de cette nouvelle création pour que nous aussi, pour que nous puissions aussi devenir la nouvelle création en lui. C'est pourquoi nous disons que la nouvelle création ne se fait jamais en dehors de la parole. Voilà pourquoi on dit que tout ce qui est en dehors de Jésus, c'est que la mort. Parce que ça ne peut pas amener la nouvelle création. Ou tout ce qui est en dehors du message, c'est la mort. Parce que ça ne peut pas amener la nouvelle création. Demain, c'est le futur. Trois à quinze. Pensez-y. Les saints d'Esprit qui descendent sur terre, Jésus, et ces saints sacrés. Maintenant, regardez bien. Et j'espère que je ne vais pas trop profond pour vous. Les saints sacrés qui ont été créés par Dieu, les saints, la vie, la création de Dieu. Jésus était le commencement de la création de Dieu. Oh, vous le voyez, Dieu qui a été fait création, il était esprit. Et la Bible dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. Comment est-ce qu'il a commencé ? Dans les saints d'une femme. Maintenant, ça va être l'intérêt de notre futur. Comme il nous a fait à nous sa création pour pouvoir y vivre. Avant le pouvoir y entrer, il a dû nous donner les baptêmes de feu. Alors, les saints d'Esprit entrent à nous pour y vivre les baptêmes de feu. Alors, quand vous recevez ces baptêmes de feu, alors les saints d'Esprit peuvent entrer. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'il brûle tout ce qu'il est contraire à la parole pour enlever de vous. Il ne croira rien d'autre qui est la parole. C'est pourquoi on a dit que la preuve de la baptisation du Saint-Esprit, c'est qu'on croit à toute la parole. Amen. Ce n'est pas une question de sensation, c'est croire à la parole. Comment est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est baptisé du Saint-Esprit et qu'il est régné à la parole de Dieu ? Il dit que c'est impossible. C'est-à-dire qu'il est baptisé du Saint-Esprit, croit à toute la parole. Amen. Je vais finir bientôt. Il dit ceci, exposé, dans la page 25. Le Femme a fait de nous des sacrificateurs. Oui, des sacrificateurs pour lui. Offrant le roi spirituel de l'œuvre sacrifiée, sanctifiée par l'homme, déviant notre vie comme une offrande agréable pour lui. La gloire en esprit et en vérité. Intercédant et suppliant. Des sacrificateurs et des rois pour notre Dieu. Pas étonnant que le monde ne nous attire pas et que nous soyons des gens singuliers, zélés pour les bonnes œuvres. Nous avons été récréés en lui. Amen. Parce que nous avons été récréés en lui. Pour être des enfants semblables à notre paix. C'est-à-dire que Jésus-même était la nouvelle création. Lui-même qui a été la prémisse de la nouvelle création. Et quand nous entrons en lui, nous sommes récréés. C'est-à-dire qu'il nous réparons simplement dans ce qui est nous étions. Maintenant. Quand il nous crée, il crée l'homme. Il faut que l'homme puisse entrer dans un autre corps. Et ce corps chocsique, c'est déjà le péché. Et il nous faut un autre corps pour y habiter. N'est-ce pas ? Comment est-ce que nous faisons-nous ? Je ne peux pas expliquer. Je pense que c'est mal que je ne ferai pas. Je ne ferai pas. Alors, le Dieu de Dieu, il dit ceci. Quelle est-ce que je pense ? Recher, le 3 janvier 54. 107. Ceux qui l'a appelés, les a justifiés. Ceux qui l'a justifiés, les a glorifiés. Et chaque personne a le monde qui est racheté ses matins, qui est sous le sang de Jésus-Christ, qui est rempli du Saint-Esprit à la vie éternelle. Et ne peut plus rien. Elle est déjà dans le lieu céleste en Christ Jésus. Amen. Et elle ne fait jamais un jugement. Elle est déjà rachetée. N'est-ce pas, merveilleux ? Voyez-vous ? Elle est déjà rachetée. Assise maintenant dans le lieu céleste avec Jésus-Christ. Déjà glorifiée. Déjà glorifiée. Donc, celui qui est racheté, il est assis dans le lieu céleste en Christ. C'est comme le fait que Jésus partait du fils de l'homme, qui était au ciel à même terre et sur le pied. Amen. Et aussi nous, nous étions sur la terre, on est parti au ciel, et nous sommes retournés, mais nous sommes toujours sur la terre. Amen. Amen. Parce que nous sommes déjà glorifiés. Amen. Vous m'avez écouté ? Le même Seigneur Jésus, qui s'est tenu là-bas, au nom des apôtres, est ici même. Maintenant même. Yes. Et cela termine la fin des dispensations des gentils. Mal, mal, mal. Frère, Jésus est venu, mais la vie, ce n'est pas encore fini. Ah ! Mais la vie, Jésus finit la dispensation des gentils. Yes. Un grand mouvement accourt parmi ceux qui croient au soule naturel. Car nous croient que Dieu est ici. Passez-y un peu. Vend un corps glorifié, se trouve ici même au tabernacle maintenant. Yes. Ah ! Vend un corps glorifié, se trouve ici même au tabernacle maintenant. Vous le croyez non ? Yes. Je le savais. Ici au tabernacle, votre corps glorifié est ici. Ça veut dire votre nouvelle création. C'est ça que nous fais bien. Parce qu'il dit, j'aimerais vous préparer. Quand je reviendrai, je vous parlerai pour que là où je suis, que vous y soyez aussi. Ça veut dire que c'est au tabernacle à lui. La présence du Saint-Esprit, qui est votre condition glorieuse, vous êtes glorifié en Christ. Maintenant même, ce qui l'est justifié, il l'est glorifié. Et votre propre corps glorifié se tient près de vous maintenant même à Jésus-Christ. Vous vous donnez une force comme une charge rentrée dans une batterie. Le Saint-Esprit est en vous. C'est pour charger votre corps, pour vous donner une nouvelle force, pour vous guérir de la maladie que vous avez, pour vous réconner la santé. Le Saint-Esprit est en vous pour guérir de la maladie. Pourquoi ? Il n'y a rien de guérisseur, il dit. Il faut, ce n'est pas le voir. Amen. Non. Il faut vraiment dire que la seule promesse qui a été faite pour cette chère, c'est la guérison. Parce que c'est seulement le mot de Dieu en place. Si tu es malade, la guérison est à toi. Il ne faut pas aller à une chasseur là-bas. Parce qu'il y a un pasteur là-bas, lui, d'arriver à la guérison. Toi-même, tu es à l'hôpital. C'est ce que je veux parler. Question de réponse, je continue. Sans doute. Vous direz, frère Pille, l'évitabilité, c'est là. Jésus a dit, ou plutôt l'Écriture, les dit. On les écrivait, on a dit. Ceux qui l'a justifiés, il les a déjà glorifiés. Ceux qui l'a connu la force, il les a prédestinés. Ceux qui l'a prédestinés, il les a justifiés. Ceux qui l'a justifiés, il les a déjà glorifiés. Qu'est-ce ? Oh là là, excusez-moi. Il les a déjà glorifiés. Donc, si vous soyez remplis de l'Esprit, tout leur vie a déjà été préservé en Dieu. Il y a un corps glorifié qui attend déjà. Et vous devez y entrer aussitôt que celui-ci est détruit. Amen. Comment est-ce que vous êtes enthousiandré ? Aussitôt que celui-ci est détruit. C'est pourquoi vous l'avez dit que si la tâme dans laquelle vous habitez est détruite, il y a déjà une autre qui vous attend. Ce n'est pas une question de futur. Ça y est là. Ça y est là. Vous êtes connectés. Je prends Ecclesiaste. Ecclesiaste de blues. C'est-à-dire que vous êtes enthousiandré. C'est-à-dire que vous êtes enthousiandré. C'est-à-dire que vous êtes enthousiandré. Ecclesiaste de blues. Je prends le verset 5. C'est-à-dire que vous êtes enthousiandré. C'est-à-dire que vous êtes enthousiandré. Il dit, verset 5. Je prends le verset 3. Mais souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras que je ne prends pas plaisir. Avant qu'elles s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles et que les noix arrivent après la boule. Tant où les gardiens de la maison tramblent, où les forces, les amphores se couvrent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcés. Là, il parle de la, verset 5. Où ces petits moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. C'est-à-dire que quand vous vous calisez, on enlève les dames. N'est-ce pas ? Je saute 7. Où l'on redoute, ce qui est élevé, où l'on a des terres en cheveux, où la mandée fleurie, ce sont les cheveux qui nous offrent, où la sotérène devient présente, où la carte n'a plus de fée, car l'homme s'en va vers sa démer éternelle. Amen. L'homme s'en va dans sa démer éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Il est ça qui pleure. Il dit, avant que les cordes d'argent se détachent. Voilà, c'est le vrai mot. Avant que les cordes d'argent se détachent, ça dit que vous êtes branchés avec ces cordes d'argent. Cherchez mon étude, s'il vous plaît. Éric, je ne sais pas. Vous êtes branchés par ces cordes d'argent. Ça dit, quand vous quittez ces cordes, c'est les cordes d'argent qui se détachent. Voilà pourquoi, quand vous dormez, vous pouvez faire un voyage, allez même en Australie, mais vous devez revenir, parce que les cordes d'argent sont encore attachés. Mais une fois qu'ils se détachent, c'est là que vous quittez ici pour aller davantage de l'heure éternelle. Amen. Pour fin sommeil. Pour fin sommeil. C'est ça que le frère Mme dit. Il y a un corde glorifié qui attend déjà. Et vous devez entrer aussitôt que celui-ci est détruit. Ce qui l'a justifié, il les a déjà glorifiés. Un de ces jours, le frère Mme dit, question de continuer par la frère Mme, un de ces jours, je vais prêcher mon dernier serment. Je vais déposer ma Bible comme ceci et rentrer à la maison. Amen. Le frère Mme ne dit pas qu'il sera en effet. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Un de ces jours, je vais prêcher mon dernier serment. Ok? Je vais déposer ma Bible comme ceci et rentrer à la maison. Oh! Quelqu'un ce sera? Et quand c'est un dernier qu'il arrivera à sa fin. Ici, dans mon... Ici, thank you. Ici, dans moins d'une seconde, j'entrerai là, dans cette ordre-là. Il en sera le même pour vous. Amen. Bien sûr. Je vais vous donner un peu de mazaké. Je vais vous donner un peu de mazaké. Un jour, je vous dirai mon dernier serment. S'il est arrivé, je vous donnerai un peu de mazaké. Il dit que dans quelques secondes, j'entrerai dans l'autre. Après, il dit et quand cet abernard arrivera à sa fin ici, dans moins d'une seconde, j'entrerai là dans cet ordre-là. Il en sera le même pour vous. Oh là là, il n'est pas étonnant qu'on ait dit. Je laisserai tomber cette robe de chair et m'envoyerai et je m'emparerai de plus et du plus éternel. Je crierai en traversant les airs. Amen. C'est ça le mouvement. Yes, sir. Je suis à l'heure de la prière. C'est ça que nous chantons. Cette robe de chair sera jetée et j'entrerai dans l'autre. Frère Mme Piquet, vous savez que mes frères Mme Piquet a eu son expérience. Lorsque les participants visitaient l'autre côté de l'autre. Frère Mme Piquet, il était là en train de voir son compte sur le site. sur le lit qui était en train d'obligé. Le frère Mme Piquet était déjà entré dans ce corps-là. N'est-ce pas? Avant que l'autre ne puisse mourir, il était déjà dans ce corps-là. Mais comme la vie, ça était déjà là. Pour qu'il puisse y entrer, ça devait être là. Autrement, je ne sais pas si je peux l'appeler translation ou quoi. Il est en train. Et quand il est parti là-bas, il dit je veux voir Jésus. On lui dit que Jésus est encore plus haut. Mais quand il le viendra, il viendra d'abord à toi. Et toi, tu le présenteras à lui. Dans le fait qu'on a été parti. Quand Jésus viendra, il viendra d'abord à qui? Amen. Mais dès la fin, on va finir cette expérience. on l'a dit maintenant de retourner. Le frère le frère le ménage a dit « Ah, moi, retourner à cette mesure de vestiférer. » Le frère le ménage ne voulait pas. On lui a dit que ton temps n'est pas encore accompli. Il devait retourner là pour accomplir son temps. Lorsqu'il serait détruit, cette terre-là serait détruit, en ce moment-là, le frère le ménage va entrer dans la pâte qui n'est toujours qu'elle est entrée. Et ce n'est pas la première fois. Sur la montagne de tonnerre de le frère le ménage lorsqu'il a eu la tempête après, Dieu lui a dit « Mais veux-tu faire une musique pour venir avec moi ? » Le frère le ménage lui a dit « Oui, Seigneur, ça m'arrange. » Le frère le ménage lui a dit « J'ai commencé à marcher avec lui. » J'ai regardé ma main et c'était devenu jeune. Ça m'était devenu jeune. Alors, il avait compris qu'il était devenu jeune à ce moment-là. Et quand Dieu l'avait quitté, il est rédévisé. C'est-à-dire que nos corps glorifiés sont déjà ici. C'est juste l'issère fauté. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une question qu'on irait chercher je ne sais pas l'Ostralon ou je ne sais où. Ça y est là. Mais vous êtes reliés par le cordon d'argent comme le dit la Bible. Et une fois que le cordon se détache, vous en prêtez à votre conseil. Amen. Il dit ceci Et quand cet avenir qui t'intéresse arrivera à s'enfer ici dans une seconde j'entrerai dans cet autre et il en sera le même pour vous. Ça dit que pour toi aussi c'est la même chose. Il ne dit pas que je serai enlevé. Non. Quand ça sera dissous je vais entrer dans l'ordre en clôture. Très bien. Et là il faut qu'on me dit ceci dans le demain futur. Demain futur. Alors il faut que je t'invite. Mais là quand il vient pour nous donner la nouvelle qui est là nos corps aussi sont déjà là. Parce que quand il vient un ami qui dit dans la communion par la rédames quand je sois dans la chale 14 je m'en vais vous préparer une place. Le Fable dit que je ne crois pas qu'un être éternel vivra dans une maison fait de briques et de bontiers. Le Fable dit que non c'est impossible. Il dit lorsqu'il a dit qu'il est parti préparer une place il s'agissait le corps il dit quand je reviendrai je le ramènerai et lorsqu'on parle du retour de Jésus nous parlons aussi de la nouvelle création de la nouvelle terre qui est de sa Dieu voilà que c'est sage maintenant quand vous y entrez quand vous entendez le repos du huitième jour vous êtes déjà dans le repos du huitième jour on est plus à le repos du septième jour bien que cela était un repos mais c'était un type du repos du huitième jour et quand vous allez voir le huitième jour on ne parle plus de type voilà ce que nous enseigne sur ces repos du sabbat car celui qui entre dans les repos entre ici ce n'est pas seulement entrer mais aussi rester dans les repos c'est un repos éternel dont le septième jour n'est qu'un type sept c'est l'achèvement huit c'est le nouveau le premier jour la résurrection de Jésus a eu lieu le premier jour de la semaine c'est qu'il nous donne la vie éternelle et un repos du sabbat éternel la résurrection de Jésus a eu lieu le huitième jour parce qu'après le septième âge Jésus traverse les âges de Christ Jésus qui était mort dans les âges de Christ il ressuscite dans le huitième jour et quand il arrive dans le huitième jour il nous donne maintenant les repos éternels qui est l'antithype du repos du septième jour Amen et l'autre nous sommes même les milléliums nous sommes au délai nous voyons ainsi pourquoi Dieu ne pouvait pas nous donner un certain jour de la semaine comme ça va repos nous sommes entrés et nous restons dans notre repos ce qu'Israël ne pouvait pas faire puisqu'il avait une ombre de vraie réalité que nous avons et à pression pourquoi retourner à une ombre alors que nous avons maintenant la réagir il dit ceci remercier sept jours qui ne regardent que l'ancienne création l'état du monde sept jours c'est le le jour du repos comme Dieu a traversé six jours qui sait reposer sept jours l'église traversé six jours et se repose sept jours on est encore dans le matin je ne parle pas de ce qui est éternel mais vous voyez huit jours ça n'existe pas on retourne de nouveau au premier jour vous voyez les premiers jours les sabbats par l'ancienne loi qui devait disparaître observer les sabbats qui a disparu ou comme je l'ai dit c'est changé en autre chose il n'a pas disparu il a seulement changer pour ne plus être dans ces lois observer un certain jour de la semaine ces jours qui vont passer où c'est que je dis c'est qu'il faut se changer en autre chose huit jours là il est question d'une nouvelle création vous voyez pas d'une ancienne création huit jours c'est une nouvelle création amen donc quand nous nos corps sont déjà là nous sommes déjà créés en lui avec toute l'histoire de la rédemption pour faire que le seigneur vous bénisse de la